What's up gens de l'internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien pour ma part ça va pas super bien aujourd'hui les amis Je vous annonce que si aujourd'hui c'est essentiel de l'ouverture de CaFaction mais finalement on a eu quelques petits soucis Que vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur notre twitter mais CaFaction va pas ouvrir aujourd'hui Et puis vu qu'il y a SkillPP qui ouvre et tout plein d'autres serveurs je pense qu'on va prendre un peu plus de temps pour travailler vraiment pour être sûr que cette fois ci ça nique pas la prochaine ouverture Le gros problème qu'il y a eu en fait les amis c'était un bug de corruption de map en fait avec MC Edit quand on a collé le spawn avec la map La map a fait des gros bugs il y avait des trous un peu à tout genre les 2000 blocs il y avait des énormes chunks coupés quoi complètement coupés On a commencé à faire des slash slash régène avec la commande du world edit pour pouvoir régler le problème et au final ça n'a pas fonctionné Qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de cet temps là pour continuer à améliorer notre launcher parce qu'on a remarqué qu'il y avait aussi d'autres problèmes qui étaient arrivés etc On va repasser sur du paper spigot à la place de forge slash thermos Donc ça ça va être plutôt intéressant aussi parce qu'on aura d'autres trucs qui vont arriver qui vont être mieux au niveau de l'optimisation en game etc Le serveur de la redstone va être remis donc si vous ne saviez pas la redstone était désactivé pour cette version là on va la remettre comme ça vos machines à pistons etc vont pouvoir fonctionner On a un plugin maintenant qui peut gérer tout ça donc c'est plutôt intéressant donc c'est vraiment important parce que sinon la machine de redstone était désactivé donc là vous allez pouvoir les avoir ils vont être activés en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec ça mais normalement le plugin devrait être 100% custom Et puis il pourra gérer le nombre de pistons par chunk et ce genre de truc donc ça pourra vraiment être intéressant C'est sûr que si vous faites un chunk rempli de machines ça se peut que votre minecraft à vous il crache etc Ça vous le savez c'est dans tout minecraft si vous faites dans n'importe quel serveur L'abus de l'abus votre launcher va être niqué On va aussi compléter le site Le discord aussi qui est dans la description on va compléter on va faire des nouveaux raids des choses comme ça et on va faire une mise à jour aussi de notre team speak Donc toutes les gens qui avaient des grades des trucs qui ont pas rapport des permissions etc on va tout fixer ça Donc voilà je sais pas quand est-ce que ça va être la date exactement du retour de cofaction Mais je vais vous tenir informé sur le twitter du serveur Donc vous allez juste à follow iconsqc sur twitter et cofactionmc sur twitter C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avoir toutes les informations que vous avez besoin sur cofaction Je l'informe souvent sur mon twitter en premier avant de l'informer sur le twitter du serveur Mais bon voilà sur ce les amis je suis vraiment désolé je suis vraiment triste comme vous pouvez sûrement l'entendre dans ma voix J'étais super hype aujourd'hui Sinon je vous invite à aller sur la chaîne de Ice Expert et lui souhaiter une joyeuse anniversaire C'est son anniversaire aujourd'hui Et puis pour qu'il passe une bonne journée si on voit le spam de joyeuse anniversaire sur sa chaîne youtube il va vraiment être content Donc voilà sur ce les amis c'est tout ce que j'avais à vous dire Je suis vraiment désolé encore une fois comme vous devez vous en douter Ça me fait plus chier moi que vous au final Même si je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui était chaud pour travailler de cheatera Même le savoir en ce moment je voulais me connecter pour vous faire une petite vidéo dessus Mais comme vous allez pouvoir voir Il est pas fonctionnel J'ai même essayé de l'allumer Ça fonctionne pas je sais pas pourquoi les amis Mais je voulais juste m'excuser encore une fois je suis vraiment désolé On se retrouve je l'espère très bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz